No justice, fuck peace ! No justice, fuck peace ! Fuck you George, see your way out ! Hey, hey, fuck Brett too, he's not getting fired ! Fuck you Brett, get out of our next place ! And all you other students here, perpetuating race supremacy and racism, you guys get your ass out of here too ! Yeah, see your way out ! This is college ! Evergreen, c'est une université de l'État de Washington, réputée pour être plus à gauche que la moyenne, et ils pratiquaient depuis les années 60-70 ce qu'ils appelaient une journée d'absence, où ils encourageaient de façon non coercitive. Une revendication de la part de certaines minorités non-blanches était de dire on ne va pas aller sur le campus pendant cette journée d'absence pour vous faire comprendre ou nous remarquer quand on n'est plus là. Et en 2017, ils renversent la journée d'absence, ils le transforment en une journée où les Blancs sont interdits de campus. Et on a un professeur, Brett Weinstein, fan de Bernie Sanders, un vrai progressiste, et qui, dans un mail très bien rédigé, très bien argumenté, explique que ce n'est pas la même chose. Il s'est opposé à cette mesure. On a des étudiants qui commencent à faire du grabuge. On a traité Brett Weinstein de suprémaciste blanc. ... Sous-titrage ST' 501 On comprend son incompréhension, ils lui disent « on n'a pas envie de débattre avec toi ». On n'est pas là pour débattre, toi t'es là pour te taire et t'es là pour nous écouter. Donc en tant que blanc, homme de plus de 50 ans, on sait déjà ce que vous avez à nous dire. Vous n'avez rien à nous apprendre. Donc vous ne savez pas que vous viviez dans un monde structurellement raciste, sexiste, etc. Donc cyniquement, vous vous opposez à la révolution parce que vous savez que vous allez perdre votre privilège. Et qu'est-ce qui se passe, craignant pour leur sécurité qui du coup de fait n'était plus garantie, Brett Weinstein et sa femme Heather Haying, tous deux biologistes, quittent le campus. Et dans les journées qui suivent, on a des étudiants, donc on est mi-juin 2017, qui rôdent sur le campus armés de battes de baseball et de taser à la recherche de ce qu'ils appellent le suprémaciste blanc et de Brett Weinstein en particulier. Il a incited white supremacists et il a validé white supremacists et nazis in our community and in the nation. Et je ne pense pas que ça devrait être protégé par le discours libre. Weinstein et sa femme ne sont plus jamais revenus sur le campus. C'est-à-dire qu'ils l'ont quitté en juin 2017. Ils ont fait un procès et ils l'ont gagné. Et Evergreen, forcément, de par son image, a été lourdement affecté. Sous-titrage Société Radio-Canada « Woke », c'est l'idée, c'est qu'il faut se réveiller, prendre conscience des dominations que nous avons perdues, l'habitude de voir. Mais en tout cas, ce n'est pas un terme purement polémique ou un terme créé par ces détracteurs. C'est initialement une auto-revendication. Et par ailleurs, comme c'est aussi une révolution de la logique, c'est une révolution du tiers exclu. Autrement dit, où vous êtes avec moi ? Où vous êtes contre moi ? Mais il y a une autre façon de voir Woke-ism, et je pense que c'est dans le lens d'African-American littérature. En ce sens, Ralph Ellison's Invisible Man, qui est publié dans le mid-1950s. Et dans l'ouverture de l'Invisible Man, qui est une novele de l'African-American, un personnage qui n'a pas de connaître, et ça commence avec un grand passage où il dit, « Je suis invisible, je comprends, simplement parce que les gens n'ont pas de voir moi. » Et en un sens, Ellison, dans l'ouverture de l'écriture, captures l'essence de Woke-ism. Le legacy de la salle de la salle haunts les États-Unis. Et c'est l'issue à laquelle la plupart des contémporaires de la salle 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 de la salle. Le 60s, en many ways, est un moment de triumph. Vous avez le non-violent civil rights movement qui atteint numerous successes, particulièrement dans le passage du Civil Rights Act de 1964 et du Voting Rights Act de 1965. ... 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 Donc, en 1965, avec le Watt insurrection, vous commencez à voir, dans les communautés communautés en particulier, ce sens de frustration. Et c'est aimé à l'idée que, pourquoi il y a cette législation pas assez ? Watt's est juste le début. Il va être le début de ce nombre de long, hot summers qui vont prendre place entre 1965 et la fin de l'année, qui vont vraiment culminer avec l'assassinatio de Dr. Martin Luther King en April de 1968. King's assassination aussi signale un moment où les gens sont restés à ponder si les non-violent solutions que King était advocating pour, ont l'assassinatio. Les années 60-70, c'était aussi l'arrivée sur les campus américains, de ce qu'on appelait la French Theory, c'est-à-dire l'irruption de Deleuze, Foucault, Derrida, qui est une véritable star là-bas, puisqu'on imprime des t-shirts à son effigie, donc c'est une sorte de prince de la pensée. Et d'emblée s'installe un grand malentendu sur les messages apportés par les philosophes français. Le premier acte de la French Theory, c'est en gros la thèse de Foucault qui l'a analysée sous différentes formes. « Méfiez-vous, méfiez-vous du pouvoir » et Derrida a ajouté quelque chose de très important. « Comme tout pouvoir, toute hiérarchie et tout savoir sont des constructions sociales qui arrangent les gens de pouvoir, il faut tout déconstruire. » « Et le malentendu qui va se jouer entre ces différents philosophes et la pensée nord-américaine, pour ces philosophes, ce qui compte, c'est la dissolution du sujet, c'est l'abolition du moi, et c'est donc la disparition des identités. Et aux États-Unis, la pensée de Foucault, de Derrida, de Deleuze et de Bourdieu va être vue comme, au contraire, une manière d'enraciner les individus dans leur communauté d'origine ou dans leur orientation sexuelle. Et à partir de là, le contresens va être complet et la théorie française, la French Theory, va revenir des États-Unis à la France après 30 ans de maturation, mais elle va revenir sous un autre aspect, c'est-à-dire l'obsession de la race, du genre et de l'identité. « J'ai une passion pour Romain Garry. » « Et puis Romain Garry, c'est un regard sur le monde, profondément humain, profondément universaliste, et qui pointe aussi avec acidité, avec ironie à travers ses mots, les dérèglements sémantiques et les dérèglements de la bataille contre l'antisémitisme ou contre les discriminations. « Chien blanc », alors qu'il l'a écrit dans les années 70, mais c'est d'une modernité folle par rapport à ce qu'on peut vivre aujourd'hui avec ses dérives sectaires. C'est vrai que là, il nous parle des Black Panthers et notamment de Malcolm X. Il va diviser aussi les États-Unis alors que la Libye, c'était de réparer les États-Unis, c'était de réparer cette question raciale. Mais au fond, il nous fait comprendre, Romain Garry, que les États-Unis sont fondés sur la séparation entre les races et sont fondés sur les discriminations. « Vous ne pensez pas que dans le cadre des Noirs aux États-Unis, où vous situez votre livre « Chien blanc », il y a quand même danger de mettre sur le même plan d'égalité le racisme des Noirs et le racisme des Blancs ? » – Écoutez, alors la dialectique, cette dialectique, je la refuse absolument. Je la recuse absolument, totalement, la dialectique qui consiste… Les Noirs ont été maintenus par un cirque dans des conditions impobinables, donc ils ont le droit d'être racistes. Zéro pour la question, ce qui me vaut des saludes inimitives parmi les Noirs américains. Je m'encontre fou. Le réprésaille raciste, en nom du racisme, c'est de la connerie la plus dégueulasse que l'humanité ait jamais connue. Et Noirs, jaunes, tchécos, grecs, latins, ou merdeux à part entière, c'est un raisonnement que je n'accepte pas. Si vous avez été victime du racisme, votre premier devoir est de ne pas être raciste. L'après-midi eut lieu dans la maison d'un professeur d'art dramatique. Une réunion de libéraux engagés dans la lutte pour les droits civiques. Il s'agissait d'éclairer certains blancs cossus, sur le degré atteint par la haine des blancs dans le psychisme des enfants noirs. On avait donc organisé une petite démonstration, en faisant venir quelques gosses âgés de 7, 8 et 9 ans, dont les parents étaient présents. Et voici dans une transcription dont je garantis l'authenticité. Le dialogue entre les enfants noirs et une dame blanche, qui était non seulement leur amie, mais hébergeait chez elle toute cette famille de militants. Les enfants, père, mère et les cinq petits. « Am I a honky, Jimmy ? » « Suis-je une sale blanche ? » « Yes, ma'am. » « You are a honky. » « Wimdam. » « Vous êtes une sale blanche. » « Do you hate me, Jimmy ? » « Est-ce que tu me hais ? » Le compte-rendu note, profond soupir de l'enfant. « Yes, ma'am. » « Je vous hais. » « I hate you. » Après une hésitation, il ajoute « sort of » en quelque sorte. En réalité, le brave Jimmy ne hait personne. Et la preuve, c'est qu'après « je vous hais », il ne peut s'empêcher d'ajouter « sort of », ce qui veut dire « en quelque sorte ». Il revient à avouer que l'on s'était fait violence en disant « oui, je vous hais ». Cette scène-là, elle est folle en plus parce qu'il demande à un enfant. Et c'est vrai qu'elle préfigure totalement ce qui tente de s'imposer aujourd'hui. À la fois cette culpabilité blanche extrêmement mal placée. Parce que dans cette culpabilité-là, c'est quand même les femmes blanches qui donnent l'ordre qu'on les insulte. En tout cas, c'est elles qui décident de quand elles vont se faire insulter. Je ressens ça, moi, lorsque des blancs disent ce mot « mais vous, en tant que racisés ». J'ai jamais exactement compris ce que recouvrait le terme « racisé », mais de toute évidence, c'est ce qui n'est pas blanc. Dans ce cas-là, il faut définir le blanc. Est-ce que le blanc, c'est une couleur de peau ? Est-ce que le blanc, c'est une mentalité ? Est-ce que les Asiatiques sont blancs ? Est-ce que les Juifs sont blancs ? Qu'est-ce que ça veut dire être blanc ? Ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous êtes non blanc, eh bien, de toute façon, vous êtes assigné à résidence d'une discrimination. Et même si vous ne l'avez pas encore été, on vous promet dès votre naissance que vous allez subir de la discrimination. Est-ce que vous n'avez jamais tenu ou toléré des réunions en non-mixité raciale lors de votre bureau national de l'UNEF ? La question est simple. Donc, très bien, laissez-moi expliquer. La question, ce n'est pas est-ce qu'il y a des réunions qui peuvent s'organiser ? Les réunions qui s'organisent dans l'UNEF en non-mixité, eh bien, effectivement, il y en a en non-mixité femmes, par exemple. Les femmes de l'UNEF se réunissent en non-mixité. On ne parle pas de ça. Est-ce que vous avez des réunions où les blancs sont exclus, madame Luce ? La question est simple. D'accord. Vous voulez une réponse ? Laissez-moi la dire. La réponse, c'est qu'aujourd'hui, quand on est une femme, on subit des discriminations. Donc, on organise des réunions pour pouvoir, pour permettre aux femmes d'exprimer les discriminations qu'elles peuvent subir. Et on organise aussi des réunions pour permettre aux personnes qui sont effectivement touchées par le racisme de pouvoir exprimer ce qu'elles subissent. Il y a des réunions où les non-blancs ne sont pas admis. Et les blancs ne sont pas admis, c'est ça ? Oui ou non ? Ça a déjà été expliqué. Mais est-ce que ça existe ? Mais je viens de vous expliquer que ça existe. Ça existe comment ? Les femmes ont parlé entre elles quand elles ont commencé à réfléchir sur leurs conditions après Beauvoir. Ça ne m'a pas choqué à l'époque. Mais est-ce que c'est un syndicat d'étudiants d'organiser effectivement ces rencontres racisées ou genrées ou autre ? Oui, c'est la bonne question. Salut, je m'appelle Ryan. Salut, moi c'est Aïdan. Moi c'est Aliza. Salut, je m'appelle Omar. Salut, moi c'est Yann. Et moi c'est Sophia. Je suis un des racistes. Je suis un des racistes et je suis un des racistes. Le racisme, c'est une pression systémique qui est ancrée dans notre société. Un système qui oppose les dominants et les dominaires. Les dominants étant assimilés aux personnes blanches et les dominés aux personnes non blanches. Être racisé, c'est être un opprimé, c'est être issu des anciennes colonies, c'est être une minorité dans un pays occidental. Et de toute évidence, dans ces minorités-là, les juifs et les asiatiques sont exclus. Ce qui déjà montre à quel point toute cette théorie, que moi j'appelle ça un peu l'idéologie de la mélanine, est un racisme qui se fait passer pour un antiracisme. Et donc ce mot-là, je le qualifie comme un mot extrêmement dangereux, un mot qui nous sépare, un mot qui déchire notre société. Et pour moi, ce langage-là, c'est le langage du début du séparatisme. Il y a une femme, ancienne ministre, qui m'a écrit en disant, il faut que tu te souviennes, Asita, que tu es noire. Il faut que tu n'oublies pas les autres noires. Et je me suis dit, mais c'est hallucinant. Moi, je ne pensais jamais en termes de couleur de peau et je ne pars jamais sur la base de ma couleur de peau. Je suis une personne, je suis avant tout Asita. Ce qui nous semblait, par exemple, un progrès, à savoir l'effacement de la couleur des gens pour en juger, a été retourné complètement. Absolument, absolument. C'est-à-dire, si vous ne reconnaissez pas nos couleurs différentes, c'est que vous êtes racistes. La culture woke est en guerre contre la norme. Et je dirais, en l'occurrence, les normes qui sont celles de l'Occident, donc des Blancs. Et du coup, pour combattre le racisme, qui est une sorte de peste épouvantable, malgré, j'imagine, leur objectif, ils sont peut-être en train d'en créer un autre. C'est-à-dire le racisme anti-Blanc. J'ai l'impression aussi que ceux qui prétendent aujourd'hui combattre le racisme et qui parlent tout le temps de ce sujet-là sont en fait ceux qui nous enferment dans notre couleur de peau. Parce qu'en gros, on devrait dépasser ça. Parce que là, il y a vraiment cette couleur qui fait écran et qui fait qu'ils ne vont jamais chercher à savoir qui vous êtes. Je trouve que c'est assez limité comme vision de l'être humain. George Floyd! George Floyd! George Floyd! George Floyd! George Floyd! George Floyd! In the later half of the 2010s, you had this emerging consciousness around social issues, particularly around things like racism and gender inequality and LBGTQ issues that were driving people to respond and to think differently about pushing for transformative policies. The murder of George Floyd in a very real way gives legs to that movement and accelerates that movement in ways that lead to this backlash against wokeism itself. Le mouvement Black Lives Matter, né sous Barack Obama, a pris une importance primordiale au moment d'affaire George Floyd, donc de ce noir américain qui a été étouffé sous le genou d'un policier qu'il a délibérément tué devant l'œil des caméras et qui donc a été ensuite arrêté, qui a provoqué cette vague d'émeutes incroyables que l'on a vu pendant tout l'été 2020. Et alors, ayant acquis une véritable valeur institutionnelle, Black Lives Matter est devenu un référent incontournable de la vie politique nord-américaine, avec toutes les dérives que ça entraîne. Dans toutes les émeutes qui ont atteint les grandes villes pendant cet été-là, on a vu que ce mouvement antiraciste a ciblé aussi deux catégories de citoyens, les juifs. Donc énormément de synagogues ont été tagués, des commerces juifs ont été brûlés, des croix gammées ont été tagués dans les quartiers juifs au nom de la lutte contre le sionisme et Israël. Et puis aussi beaucoup de commerces asiatiques ont été attaqués, puisque traditionnellement dans les émeutes afro-américaines, les Asiatiques sont très souvent ciblés comme étant des profiteurs, comme étant en quelque sorte des supplétifs des Blancs. What I saw in Minneapolis and in other places was actually the opposite of that. You saw Asian and African Americans coming together in the aftermath of George Floyd. It's also been a movement to address issues of sexism, gender inequality within the framework and fabric of the movement itself, to talk about issues impacting the LBGTQ community, recognizing that to be black and LBGTQ, to be black and to be a woman, create a double bond of racism and sexism or racism and homophobia, and that's a distinct difference. Le mot intersectionnalité, je trouve que c'est un mot très important et très pertinent. Être une personne en situation de handicap, être lesbienne et noire et juive et de faire avec nos singularités. Ça, c'est intéressant parce que ça a montré qu'on n'était pas qu'une seule couche, justement. Oui, ça commence par le racialisme, oui, ça commence par la condition noire. On est aux États-Unis, c'est pas étonnant. Et puis, peu à peu, ça c'est le premier sens, je dirais, de l'intersectionnalité, peu à peu, les autres minorités qui se sentent des minorités discriminées se sont joints ensemble. Sauf que cette notion-là a été récupérée pour en faire quelque chose de désastreux, c'est-à-dire ne pas faire avec l'intersectionnalité, mais de faire véritablement avec un dogme qui vous enferme. Et en tant que féministe intersectionnelle, vous devez penser comme ça. Je pensais que c'était une notion ouverte alors que ça devient une notion fermée. C'est étonnant parce que l'intersectionnalité, quand on est dans une intersection, on est à un rond-point, on est dans quelque chose qui s'ouvre sur différents chemins. Là, l'intersectionnalité ne trouve pas de solution sur un chemin qui permettrait de résoudre nos problématiques de l'humanité. C'est un cul-de-sac. Donc des gens qui disent tout ce qui doit être intersectionnel, ça vient de cette idée d'afroféminisme, d'islamoféminisme, de choses comme ça. Pour moi, le féminisme, il est universel. J'ai lu Simone de Beauvoir, j'avais 11 ans. Pourquoi ? Parce que j'étais obsédée par la liberté. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais traitée différemment en tant que fille. Pourquoi à l'âge de 5 ans, j'ai été excisée. Pourquoi je devais faire toutes les tâches ménagères. Je me posais beaucoup de questions et j'ai découvert un passage d'un livre de Simone de Beauvoir qui m'a intriguée. Je n'ai pas tout compris la première fois, mais c'est que j'ai compris, c'était une chose. Qu'une femme qui n'a même pas ma couleur de peau, qui habite dans un pays que je ne peux pas situer sur la carte et dont j'ignorais l'existence, parce qu'à cet âge-là, pour moi, il n'y avait que le Burkina Faso qui existait. On était à la campagne, on n'avait pas de télé, on avait la radio RFI, mais je ne savais pas d'où ça venait, moi, RFI. Alors, à ce moment-là, je crois qu'il n'y a rien de plus universel que ça. Que la liberté, ça existe dans un langage qu'on comprend, même si on est différent. Et c'est grâce à cette femme, à Simone de Beauvoir, à son livre, que moi, j'ai compris que j'avais le droit d'être libre. Et que j'ai également compris qu'on pouvait se battre pour la liberté, pas seulement pour soi, mais aussi pour tout le monde dans la société. On met toujours la focale sur les quartiers populaires. Les quartiers populaires sont en déficit de connaissances, de conscience politique, il faut les éduquer, etc. Et on occupe complètement le reste de la société et ses privilèges. Les privilèges du reste de la société, et moi, j'ai envie de dire, c'est le reste de la société qu'il faut éduquer. C'est le reste de la société à qui il faut dire, par exemple, ne serait-ce que sur la question de l'histoire, c'est le reste de la société occidentale, enfin, de ce qu'on appelle, nous, les sous-chiens, puisqu'il faut bien leur donner un nom, les blancs. Il faut éduquer, donc, il faut arrêter. Sous-chiens. Je pense que c'est le mot peut-être le plus atroce de cette novlangue, qui est un mot qui a été consacré par les indigènes de la République, qui est une réponse, en fait, aux Français de souche de l'extrême droite. Vous savez, moi, je suis musulmane par mon père et juif par ma mère. Aujourd'hui, le juif est devenu ce super blanc, ce super dominant, mais parce que là, on est aussi à la croisée du complotisme et du fait que, voilà, dans l'imaginaire, le juif, c'est celui qui a les super pouvoirs, qui a l'argent. Le juif est un dominant, le juif ne fait plus partie des minorités, et donc, ça permet de mettre toute forme d'antisémitisme sous le tapis en disant que cet antisémitisme est une défense contre l'oppresseur qui est devenu le juif, une arme pour se défendre contre cette puissance juive. La seule communauté qui meurt en France de meure violente, ce sont des juifs, parce que juifs. Qu'importe, 67 guerres de Kippour, ils sont passés de opprimés à oppresseurs, et c'est de toute évidence définitif. Ilan Halimi, ce jeune vendeur de 23 ans, a-t-il été séquestré, torturé, tué parce qu'il était juif ? Édition spéciale sur cette fusillade dans une école juive à Toulouse. Un homme casqué a tué froidement 4 personnes, dont 3 jeunes enfants. L'émotion est immense, la campagne électorale est mise entre parenthèses. Nicolas Sarkozy évoque une tragédie nationale et annonce que le plan Vigipirate est porté au niveau maximum. Sarah Halimi, c'est cette femme juive tuée en avril dernier à Paris par un de ses voisins. Deux suspects ont été mis en examen pour le meurtre de Mireille Knoll, l'octogénaire tué à coups de couteau et retrouvé dans son appartement. Sur les réseaux sociaux de ce mouvement woke, on commémore régulièrement la mort de certaines personnes, comme par exemple la mort de Ibrahim Ali dans les années 80, un jeune Marseillais qui a été tué par des colores d'affiches à Marseille. mais en l'occurrence, il y a un énorme silence pour l'antisémitisme qui est le résultat de l'islamisme radical. Parce que ça vient contredire la perception victimisante qu'on peut avoir des musulmans. On a l'impression qu'il y a un sort qui s'acharne, que les institutions s'acharnent vraiment contre les musulmans ou contre les noirs, alors qu'il y a aussi d'autres formes de racisme, d'autres formes de discrimination, mais on n'en parle pas. Et ce qui me blesse profondément, ce qui m'irisse, c'est que, à l'époque, en fait, de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, ma mère est partie aux États-Unis, ma mère juive, puisqu'on est obligé de dire, ma mère juive est partie aux États-Unis sur ces batailles-là, où en fait, juifs et afro-américains étaient ensemble sur les droits civiques. Et étonnamment, les décoloniaux intersectionnels, woke, tout ça, ne parlent jamais de cette histoire. Je pense que vous avez lancé de ce que vous appelez le rhétorique. OK, alors, qu'est-ce que je peux faire ? Les États-Unis ont une relation spéciale avec la France. La chose que nous importons de la France est l'idée de déconstruction, des philosophes de Derrida et Foucault. En même temps que je pense que ce que nous exportons est l'opportunité pour les autres sociétés de passer à ce processus et de penser à qui l'autre est dans ces sociétés. Mes collègues citoyens. Dès l'arrivée au pouvoir d'Obama, il y a, de la part des ambassades en Europe, une sorte de volonté messianique d'éduquer les Européens à la sagesse américaine. parce que l'Amérique reste un empire et qui dit empire dit impérialisme. Il y a un soft power américain qui est tout soft soft, qui est extrêmement intrusif. Et l'ambassade des États-Unis en France, évidemment, a tendance à aller chercher systématiquement des jeunes gens dans les banlieues. Et cette volonté un peu humanitaire au départ d'aller aider les jeunes issus des minorités, s'est très vite transformée en croisade, parce que les Américains considéraient que nous étions nudes afro-racistes et qu'ils étaient les chevaliers blancs qui allaient apporter la vertu. Et c'est vrai que moi, j'ai été contactée par la Maison Blanche, que je suis partie en 2013, je crois, aux États-Unis, sur ces thèmes-là, de l'égalité. On a fait plusieurs États. Et ce qui était fou dans ma situation, c'est que ça m'a donné encore plus envie de me raccrocher à nos fondamentaux français et européens. Puis je voyais surtout cette histoire qui n'est pas du tout la nôtre, fondée sur de telles injustices. Structurellement, ils sont fabriqués comme ça. Ils sont fabriqués sur la race, sur la question de la race. Et pas nous. Et puis ensuite, c'est vrai que j'ai vu, en très peu de temps, beaucoup l'appellent l'importation de ces idéologies woke. Mais moi, je parle d'une colonisation. Alors, on n'est absolument pas dans la même culture, Rocaya. Là, vous, vous êtes à Washington avec des parlementaires où le mot noir est tout sauf un gros mot et c'est absolument pas discriminatoire. Est-ce que vous aimeriez que ce système existe en France ? Moi, j'ai participé ce matin à une table ronde qui réunissait plusieurs participants français, dont des élus noirs tels que le modem Alain Dolium et une association française toute récente qui s'appelle le caucus de la diversité en Europe, qui a décidé d'aller à la rencontre de ce black caucus aux États-Unis pour importer leurs méthodes et s'inspirer de leurs actions en Europe. Les canaux de diffusion privilégiés par le wokeisme sont déjà bien évidemment le monde universitaire parce qu'ils ont besoin quand même d'un vernis de légitimité et d'autorité scientifique pour diffuser et pour légitimer les idées. de façon beaucoup plus, je dirais, massive et concrète, c'est souvent des médias jeunes, des médias en ligne qui ensuite vont vulgariser ces concepts et les diffuser à très grande échelle. Et c'est là qu'on peut parler d'une certaine influence idéologique puisque, en France, les jeunes qui étaient sensibles à ces questions, ils ont puisé dans ces mouvements-là, Black Lives Matter, MeToo, pour ramener ces questions-là en France. Willow Smith, qui est la fille de Will Smith et de Jada Pinkett Smith, de par sa famille et l'influence qu'elle a dans le monde de la musique ou du cinéma, elle se fait le relais de cette idéologie. C'est-à-dire que non seulement elle pense ce qu'il faut penser, mais en plus elle est classe, elle est belle, elle est dans une famille de superstars, donc elle a de l'influence. Par exemple, avec sa grand-mère et sa mère, elles vont inviter des blanches pour discuter, pour qu'elles se confrontent à leurs privilèges blancs. C'est les institutions qui organisent le racisme. Cette personne, qui est perçue comme blanche, si tant est que ça veut dire quelque chose, jouit de certains privilèges, ou du moins elle en est complice. Ce qui va nécessairement, et ça a été mon cas, créer un sentiment de culpabilité profond. Parce qu'on se dit, mais je fais rien, et si je fais rien, je suis lâche ou je suis dans le déni. Et donc à partir de ce moment-là, on peut se laisser complètement embarquer par ces comptes-là qui vont dire, mais attends, oui, t'es blanc, mais tu peux faire quelque chose, tu peux devenir un allié. Blair Imani, qui est une activiste afro-américaine, musulmane, qui revendique appartenir à la communauté queer, donc LGBT. Elle, c'est une figure importante du mouvement Black Lives Matter. Elle a un compte de plusieurs centaines de milliers d'abonnés, et les comptes en France qui étaient sensibles à ces questions-là, se sont abonnés à elle. Je ne vois pas de couleur. Oh, comme du rouge ou du rouge ou du rouge ou du rouge ? Non, pas de couleur, je ne suis pas raciste. Oh, c'est problématique. C'est mon événement. Et ça a poussé certains comptes en France à trouver des similitudes, en fait, entre les injustices qui pouvaient se passer aux États-Unis et les injustices qui pouvaient avoir lieu en France. Justine pour Adama ! Justine pour Adama ! Justine pour Adama ! On prend par exemple le cas de George Floyd, donc la mort d'un homme afro-américain à la suite d'un contrôle de police. Justine pour Adama ! On a tout de suite ramené ça, l'été 2020, à l'affaire Adama Traoré, qui, en 2016, est mort à la suite d'un contrôle de police. Camille et Justine, c'est nos deux jeunes femmes, qui sont des militantes féministes. Elles sont aussi très concernées par les questions d'antiracisme, et il y a quelques mois, elles ont posté une vidéo sur le privilège blanc. Elles sont avec une jeune femme, une humoriste qui est noire. Nous allons parler du privilège blanc ! Elle ne questionne même pas, en fait, l'existence du privilège blanc, mais elle l'atteste, en partant du postulat que certaines sociologues avaient théorisé cette notion-là. Si vous démarrez cette vidéo en nous disant « Mais moi, je ne vois pas les couleurs ! » Comme c'est divertissant, parce que les vidéos sont sympas, on n'a pas envie de les contredire. Ces contes-là partent du principe qu'il n'y a pas de débat à avoir. Dans la mesure où on ne peut pas remettre en cause un vécu, une expérience, ou qu'on doit donner la parole aux personnes concernées, elles considèrent qu'il n'y a pas de débat à avoir. Pourquoi est-ce que cette génération est si touchée par le wokisme ? Je pense qu'il y a une complexification du monde et une perte de sens qui génèrent une angoisse terrible. Et du coup, c'est précisément lorsque le monde se complique et fait de moins en moins sens que la promesse d'une simplicité, d'une binarité, devient la plus séduisante. Donc on voit ce phénomène où le concept commence dans le monde universitaire américain, arrive dans le monde universitaire français et ensuite dégouline, si je puis dire, dans l'aspect culture de masse, et notamment à travers ces médias jeunes et aussi l'aspect culturel, donc à travers Netflix, à travers Disney. Le soft power, je le vois surtout dans les films et les séries. Et pour moi, s'il fallait le définir, je dirais que c'est l'exposition d'un mode de vie et de valeur qui donne l'impression, quand tu regardes ce travail de fiction, que c'est le meilleur modèle possible. Ça t'encourage à t'identifier, voire à copier les codes qu'on te présente. Et donc, Netflix a eu un retour de presse sensationnel sur Orange is the New Black, en partie parce que Netflix, l'export dans 200 territoires, c'est vu partout. Et à partir de cette série qui a été érigée en exemple, maintenant toutes les plateformes et toutes les chaînes traditionnelles font un grand effort sur les castings pour être sûr que chacun est bien représenté. La diversité et la représentation, c'est une bonne chose. Ça permet aux acteurs d'accéder à des rôles auxquels ils n'y auraient pas forcément accès. Chaque année, la télévision américaine fait un décompte du genre, de la nationalité de ses personnages. Les studios sont très précautionneux. Ils veulent pas se retrouver avec une polémique. On va les accuser de faire des castings trop blancs ou des campagnes de prix qui ne mettent en avant que des acteurs d'origine caucasienne. Mais c'est vrai que c'est une tendance maintenant à insister pour que tout soit le plus diversifié possible. Parfois, le sujet de la série s'y prête très bien et parfois, il s'y prête beaucoup moins bien. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec Biggerton, avec le duc d'Asting qui est d'origine caribéenne et qui est descendant d'une longue lignée du duc noir. La seule information de la série pour expliquer cette uchronie, c'est de dire la reine Charlotte en ascendance métis. Donc on est dans un monde de la régence, mais qui se comporte comme notre monde du XXIe siècle à nous, ce qui peut être parfois un petit peu confusionnant. Il y avait une série qui était consacrée à Anne Boleyn, la seconde femme d'Henri VIII. Et ils ont décidé de confier le rôle principal à une actrice jamaïcaine qui s'appelle Jodie Turner-Smith. Et ça fait beaucoup de vagues parce qu'ils se sont dit, mais Anne Boleyn, tout le monde voit les tableaux de l'époque. C'est une femme très diaphane. In fine, ils ont fait un parallèle entre l'aliénation mentale de cette femme au XVIe siècle, ou les pressions qu'on peut subir quand on vient d'une minorité et qu'on est discriminé. Finalement, la fiction raconte toujours le moment où elle a été créée. Est-ce que les gens de Netflix croient vraiment à tout le progressisme qu'ils vendent ? Je ne suis pas sûre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire des sous. Et c'est toujours très agréable d'être salué comme un précurseur, comme celui qui a ouvert la marge. Et si, dans le même temps, on vous dit que ça vous paraît de mieux devant votre série, c'est bonus sur toute la ligne. C'est vrai qu'il n'a pas encore visité sa chambre. Il ne se marre pas. Alors, Alex, on comprend maintenant ce qu'est le wokisme, mais la question, c'est est-ce qu'il a une influence sur l'université ? Alors, on ne peut pas dire que la majorité des étudiants soient dans ce mouvement wok, mais il y a quand même certains faits qui interrogent avec certains étudiants qui font pression pour annuler des conférences qui seraient jugées trop discriminatoires. Ou alors, à l'inverse, des intitulés de cours qui pourraient sembler vraiment marqués par certaines idéologies. À l'université, ce mouvement-là se déploie dans quelle proportion ? Difficile à dire. Mais il est important qu'il y ait un débat. Qu'il y ait un débat, qu'il n'y ait pas une logique d'impunité. Ce qui a été un peu le cas, c'est-à-dire que l'impunité, ça veut dire qu'on peut dire n'importe quoi, que la liberté académique, c'est de dire n'importe quoi, et que la frontière, toujours subtile et compliquée, entre le discours savant et le militantisme, certains sociologues disent que non, non, il faut être militant, que cette frontière n'existe pas. Et les collègues des départements sociaux, certains collègues qui disent, oui, mais nous sommes dans un racisme systémique, un racisme d'État, etc. Je dis, mais je leur dis tout simplement, mais vous êtes des fonctionnaires, donc vous êtes payés par cet État raciste. Désolé, ça me paraît un peu problématique. Madame la ministre, que se passe-t-il à Sciences Po Poitiers ? Les étudiants ont dorénavant la possibilité de suivre un cours sur la sociologie de la race. Face au programme, les principes du constructivisme racial, la France face à la race, ou encore la blanchité dans l'hégémonie raciale. Et c'est vrai que s'il y a la décolonisation des noms d'oiseaux, comme c'était le cas d'un colloque, que, bon, je ne suis pas persuadé que c'est un sujet qui soit, disons, susceptible de nourrir un projet de recherche financé par l'Union européenne. Quoiqu'il est très intéressant de constater que les noms d'oiseaux ont été effectivement donnés par des explorateurs coloniaux. Donc ce constat est intéressant. Mais faut-il pour autant décoloniser les noms d'oiseaux ? On bascule ici de la théorie à la pratique, mais l'apport de connaissances, il est bon à prendre. Et moi, je n'ai aucune ironie à l'égard de ces recherches. Donc, oui, il y a plein de choses à prendre. Donc il faut, certes, faire de l'autocritique, c'est toujours bon, mais que cette autotritique s'arrête juste au moment de l'autodestruction. Voilà, juste ça. Mais d'abord, cette situation fermement condamnée par la ministre de l'Enseignement supérieur. Deux enseignants de Sciences Po Grenoble sont accusés par certains étudiants d'être fascistes et islamophobes. Fin novembre, l'école prépare une journée consacrée au racisme, à l'antisémitisme et à l'islamophobie. Le professeur d'allemand réfute publiquement ce dernier terme. Un débat s'engage par mails interposés. L'USIEPG, syndicat étudiant, se dit alors outré. Klaus Kinsler enseigne l'allemand depuis 25 ans à l'IEP de Grenoble. Des affiches placardées sur l'école jeudi dernier l'accusent lui et un de ses collègues de fascisme et d'islamophobie. Il s'estime lâché par la direction. Ils sont incapables de dire que je ne suis pas un fasciste, que je ne suis pas un islamophobe, alors que tout le monde le sait. Une quarantaine d'étudiants ont dénoncé ce mardi les propos de deux professeurs accusés d'islamophobie et dont les noms ont été placardés sur la façade quelques jours plus tôt. Nous continuons à demander des sanctions tant que ces deux professeurs ne se seront pas excusés. Aujourd'hui ce qu'on a cherché à faire c'est manifester notre soutien aux personnes musulmanes qui étaient victimes des discriminations de la part de ce professeur. Et ces professeurs se réclament, disent qu'ils défendent la liberté d'expression. Nous aujourd'hui on fait exactement la même chose. En marge de cette mobilisation, d'autres étudiants regrettent cette dénonciation sur la place publique qui a conduit à la mise sous protection des deux enseignants par le ministère de l'Intérieur. C'était quand même dix semaines après l'assassinat de Samuel Paty où un prof donc est publiquement accusé d'islamophobie et d'être un extrémiste droite islamophobe. C'était un peu quand même problématique. L'affaire Klaus Kinsler à Sciences Po Grenoble c'est vraiment l'evergreen à la française. C'est-à-dire qu'il y a la même lâcheté bureaucratique, la même idée que face à une foule lyncheuse qu'on va prendre parti pour la foule. Et ce qui est intéressant avec l'affaire Kinsler, c'est qu'on a donc un pareil, ça commence par un email, comme toujours, où Kinsler, de façon encore une fois très modérée, très bien argumentée, très bien pondérée, critique la notion d'islamophobie. C'est pas que je suis d'avis que ce terme n'a pas le droit d'exister, on peut en discuter. Et donc je me suis dit, je vais discuter avec ce groupe sur le bien fondé de cet intitulé dont je soupçonnais, connaissant mes collègues, connaissant mon IEP, qu'il visait en fait à banaliser les crimes de la Shoah et qui visait à ériger les musulmans français en victimes comparables aux juifs des années 30 en Europe. Sur le concept d'islamophobie, bien qu'il y ait encore débat, je pense qu'on peut se mettre d'accord que c'est quand même encore un coup de génie des barbus et des corbeaux iraniens, en l'occurrence de la révolution iranienne, de la révolution islamique, qui a eu lieu en Iran en 1979, menée par Roménie. C'est le fait qu'être musulman se confonde avec une race. Et d'un coup, l'islamophobie est devenue un racisme. Bon, est-ce qu'être musulman est une race ? Je pense que le racisme anti-arabe ou anti-maghrébins ferait largement l'affaire. Mais bon, ils tiennent beaucoup à avoir ce terme. Souvent, on entend l'islamophobie comme étant le fait de critiquer l'islam. On a le droit de critiquer des religions. Donc l'islamophobie, si c'est en ce sens-là, me paraît tout à fait légitime, on a le droit de critiquer des religions, de critiquer le christianisme, de critiquer le judaïsme, de critiquer la religion en général. Et comme l'islam est de la religion des hommes privés, quand on est gauchiste, on peut abjurer en quelque sorte sa détestation des religions en disant, puisqu'ils sont opprimés, nous allons défendre cette religion. Au nom de la lutte contre l'impérialisme. Et donc, l'impérialisme a été le premier ferment de la jonction entre l'anti-impérialisme, entre la gauche et les religieux, les islamistes. L'anti-impérialisme n'étant plus porteur, il leur fallait trouver autre chose. Et je crois que c'est à ce moment-là que ce concept d'islamophobie, qui, au début, on a choqué plus d'un, est utilisé par des hommes politiques alors qu'il n'a absolument aucun sens. Et maintenant, il paraît tout à fait normal, à tout bout de champ, de dire, oh mon Dieu, l'islamophobe, et de toute évidence, ça tétanise le monde occidental exactement comme une accusation de racisme. Là-dessus, à partir de là, il y a une sorte de complaisance à l'égard de l'islamisme, y compris dans ses versions la plus radicale, qui consiste à considérer que, au fond, certes, il y a eu des attentats, il y a eu tout ça, c'est bien malheureux, mais il faut les comprendre comme une forme de réaction de légitime défense par rapport à un Occident qui est lui-même oppresseur. Mais ce qu'on a vu à Grenoble, de voir des gamins de 18, 19, 20 ans, non seulement afficher le nom d'un professeur en lui affulant le terme d'islamophobie, c'est autant dire de raciste, de fasciste, de demander sa démission, de refuser de s'excuser, de tenir mordicuse, c'est juste terrifiant. Je n'ai jamais de la vie pour me traiter de raciste contre un musulman. J'ai dit X fois dans mes mails aussi, ça n'a rien à voir. Je critique cette idéologie qui fait des femmes des êtres de seconde zone et qui est aujourd'hui une idéologie dangereuse qui nous mélasse. Nouveau rebondissement dans l'affaire de l'Institut d'études politiques de Grenoble. L'enseignant accusé d'islamophobie par certains étudiants en début d'année est aujourd'hui suspendu pour 4 mois par la direction de l'IEP. Il sera bientôt convoqué devant un conseil de discipline pour propos diffamatoires tenus dans plusieurs médias contre l'établissement et sa directrice. Ce qui est frappant avec Sciences Po Grenoble, c'est qu'on voit une radicalisation progressive. On voit ensuite Klan Skinsler qui s'épanche dans les médias en disant ma hiérarchie ne me soutient pas. On voit sa hiérarchie qui le suspend, donc là-dessus même l'attaque. Ce n'est même pas qu'ils ne l'ont pas défendu, c'est qu'ils l'ont attaqué. Et par-dessus ça, fait passer en conseil de discipline les jeunes qui ont mis ces affiches-là et donc qui ont mis en danger très concrètement Klan Skinsler. Les étudiants sont jugés par un conseil disciplinaire délocalisé dans l'université d'Auvergne qui les relaxe. Parce qu'apparemment, on ne peut rien leur reprocher. Alors qu'on sait exactement qui a non pas affiché le nom, mais qui a lancé ses campagnes sur Facebook, etc. Il y a un parallèle fort avec la question du maoïsme dans le woukisme. L'opportunité de subvertir, de renverser les choses en jouant la carte des jeunes gardes rouges contre les anciens. Et on a vu des délations se mettre en place, comme à l'époque maoïste, où dans le monde maoïste, les jeunes devaient rapporter des propos contre-révolutionnaires tenus par leurs parents. Et donc c'est aux jeunes de rééduquer les anciens, ce qui vient inverser, je dirais, le cours millénaire des choses. Et là où c'est une logique de purge et une logique révolutionnaire, c'est que c'est souvent ceux qui sont en fait le plus proche de ces idées-là qui se font purger en premier. Dans la cancel culture, donc la culture de l'annulation, qui est la méthode du woukisme, de façon très publique, c'est un signal envoyé au reste de l'espace public, on fait disparaître un membre. Et quand j'ai vu, comme tout le tout, les Français, certains intellectuels français, être cancels ou dans certaines universités quand ils venaient faire des conférences, je dis que là, on est très, très mal partis. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec nous ? Vous n'êtes pas d'accord avec nous ? Alors, vous n'existez plus. C'est la mort sociale. C'est insupportable. Ce n'est pas comme ça qu'on va combattre le racisme. Quand Ramayad nous dit, maintenant qu'elle travaille aux Etats-Unis, qu'à chaque fois qu'elle est passée devant la statue de Colbert, c'était une micro-agression, c'est tout à fait subjectif. Elle était ministre de la République française. Oui, Ramayad est passée de Sarkozy à cette culture venue des Etats-Unis wouk où il faut effectivement déboulonner les statues et elle se sent micro-agressée. Quand je passe devant une statue, elle me fait absolument rien. Même ceux qui veulent qu'on détruise des livres, qu'on supprime certains passages dans des films, comme dans Autant, on emporte le vent, on ne veut plus que Scarlett O'Hara, ait cette femme noire qui travaille pour elle. Mais c'est ça, l'histoire de l'époque. C'est comme ça. Il faut qu'on voit les choses, qu'on les situe à l'époque où c'est arrivé. Et je pense qu'aller commencer à gommer une partie de l'histoire, à déboulonner des statues, c'est abandonner l'idée que l'éducation a un pouvoir incroyable, que l'éducation nous permet de réfléchir, que nous sommes des êtres qui pensent, qui peuvent avoir un sens critique, qui peuvent comprendre ce qui s'est passé, analyser ce qui s'est passé. Et donc, moi, je pense que les gens qui se sentent agressés par des statues, ce sont des gens qui sont intellectuellement anesthésiés, auto-anesthésiés, et qui ne veulent pas se concentrer sur les vrais problèmes d'aujourd'hui, qui cherchent une excuse pour juste jouer la victime, quoi. On peut se souvenir de cette poétesse américaine qui avait lu un poème pendant le début de la présidence de Joe Biden. Et la traduction aux Pays-Bas et en Flandres a posé problème, parce qu'ils n'ont pas voulu qu'une personne blanche traduise le poème, parce qu'elle n'aurait pas compris ce que ressent une femme noire américaine, ce qui est complètement fou. Quiconque essaie de passer d'une couleur à une autre est immédiatement voué aux gémonies, tout simplement parce que la couleur noire, c'est la couleur de la victime. Et donc, si un blanc veut devenir noir, ça veut dire qu'il usurpe son rôle, il fait de l'appropriation culturelle, il fait de l'appropriation épidermique, et donc il doit être immédiatement renvoyé à son statut. Je suis assez étonnée, moi, quand même, de ces personnes qui se disent antiracistes, qui sont dans des associations antiracistes. Parce que si on regarde le réel, elles ont fait quoi depuis 30 ans ? Avec cette montée de l'extrême droite, elles ont fait quoi ? Souvent, on me dit, en réalité, tu es dans le déni des discriminations. Ça, c'est dérangeant, et c'est très perfide, et c'est très pervers, et c'est très malsain. C'est parce que je lutte contre les discriminations que je me refuse à entrer sur ce chemin-là du décolonialisme, parce que ça, comme c'est faux, ça attise la haine du côté de l'extrême droite. Qui est-ce using le mot «woke » et pourquoi ? So we can push past buzzwords et have conversations about real issues. Je pense que c'est que «woke-ism » destroys tout le monde dans notre société. «woke » est being used par des médias à l'adresse à dire tout. just about everything. The mission statement of woke-ism, of Marxism, of the BLM movement is to destroy the nuclear family. In this current context, woke has become a catch-all for anything deemed progressive or inclusive. You see these generals lately on television? They are woke. They're woke. Our military will be incapable of fighting. Come on! Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes ici pour tout changer. C'est important que vous le sachiez. On ne croit pas aux réformes. Nous croyons en l'abolition de la démocratie. C'est important de comprendre que quelque chose doit naître et grandir ici. Abolir la démocratie, c'est ça. C'est déconstruire pour reconstruire. Nous espérons que nous créons un espace où les jeunes, qu'un individuel, pourraient venir et dire, « J'ai des questions sur pourquoi c'est encore réveillant. » Et nous pouvons avoir une conversation significative. Or, quels que soient les défauts de la société française, nous n'avons pas de leçon à recevoir des Américains, surtout pas d'eux. À mon sens, le malheur américain, c'est qu'ils combattent la ségrégation par une sorte d'apartheid institué. Par exemple, le recensement aux États-Unis se fait sur des bases ethniques, raciales, religieuses ou sexuelles. Et donc, chacun est ramené à sa couleur de peau, à son origine, à sa croyance ou à son orientation sexuelle, alors qu'en principe, un recensement doit inclure tous les citoyens d'un pays. Dans la vision de l'universalisme républicain français, il ne faut pas percevoir outre mesure la race. C'est-à-dire qu'on juge quelqu'un selon le principe méritocratique républicain. Évidemment, la méritocratie ne fonctionne pas toujours, mais là, ce qui est très différent, c'est que l'idée même d'être récompensée au mérite disparaît dans le wokisme. C'est-à-dire que même en entreprise, vous allez fonctionner intégralement par un système de quota où la personne à mettre à un poste clé n'est pas la personne compétente, n'est pas la personne méritante, n'est pas la personne excellente. Je crois que c'est vraiment un message de défautiste. Et dans ce sens-là, c'est dangereux parce que si on nourrit, si mes parents m'avaient élevée comme ça, je n'aurais jamais imaginé que je suis capable de faire du bon travail, que je suis capable de mériter une promotion. J'aurais juste attendu et si je ne l'ai pas ce que je veux, je peux jouer la victime en disant que c'est la faute des autres. Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'on envoie un message positif à la jeunesse. Il faut travailler dur, il faut être optimiste, il faut être ouvert à la vie et vous allez pouvoir réaliser vos rêves, quelle que soit votre couleur de peau. À l'origine, c'était pas mal du tout ce qu'on appelait « woke » aux États-Unis. Dans les années 60-70, c'était vraiment un appel, je dirais, à la fois au cœur, au cœur battant des non-racisés, comme ils disent, « à faire attention, à faire attention à eux ». Le « wokeisme » prospère en effet sur les manquements de la promesse républicaine d'égalité, d'égalité des chances et de la méritocratie. On nous a promis l'égalité et pourtant, partout où on se tourne, l'égalité n'est pas atteinte. Mais là où il faut faire une nuance, une distinction importante, c'est qu'ils ne sont pas en train de dire, comme l'avait fait intelligemment Martin Luther King, « votre système, votre promesse, votre idéal est beau, simplement, je trouve que vous ne l'avez pas atteint, je vais vous encourager, je vais vous pousser à être cohérent avec vos promesses ». Là, ce n'est pas ce qu'ils disent. Là, ce qu'ils disent, c'est que structurellement, fondamentalement, votre système est mauvais. Et cette rupture avec l'universalisme est quelque chose de radicalement nouveau en France, en fait, et avec des conséquences dramatiques. Ce ne sont pas des républicains déçus, si vous voulez. C'est des gens qui pensent que la République, c'est un truc de blanc, dans le fond, que c'est un truc masculin, que ce n'est pas du tout universel, même dans son essence. Quand vous regardez l'histoire, la liberté, c'est l'exception. La tyrannie, c'est la règle. Donc, ça nous rappelle un peu que dans un microcosme comme l'IEP, comme dans une société toute entière, cette liberté, elle n'est pas garantie, en fait. Et donc, il faut défendre l'idéal républicain, car il est le seul compatible avec l'idée de la démocratie, l'idée de l'émancipation. J'ai rencontré James Baldwin en 1984 à Paris. Il nous a expliqué deux choses sur la société française. Il a dit « Quand je suis arrivé en France, je crois que c'était en 1948, il était misérable, il n'avait pas un sou en poche. Il m'a dit « Ce qui m'a frappé, c'est que les Français étaient complètement indifférents. Ils ne me voyaient pas. » Il y a 30 ans, je n'étais pas très sûr de voir mon avenir. Et je suis venu en France, franchement, uniquement pour quitter les États-Unis. Pourquoi ? Parce que je ne pouvais pas supporter. Je ne pouvais plus supporter... Comment dirais-je ? Il y a des choses banales, comme je ne pouvais pas supporter, traiter comme sale nègre. Il était homosexuel. Il m'a dit « Les Français s'en fichaient complètement. » Il m'a dit « Cette indifférence m'a sauvé. » En Amérique, j'étais immédiatement stigmatisé, soit comme noir, soit comme homosexuel. En France, je n'étais pas regardé. Il dit « Les Français m'ont délivré des béquilles de la race. » Alors ça, c'est un mot fondamental, les béquilles de la race. C'est-à-dire, on a besoin d'une béquille racialiste pour expliquer la marche du monde. Il dit « En France, ça marchait autrement. » Je l'aime cette histoire, et je pense que c'est vrai d'un nombre d'African-Américain artistes et intellectuels que Baldwin trouvait. Le universaliste philosophie est sound. Il commence avec le premise que nous devons travailler pour les sociétés qui sont équales. Mais nous devons aussi faire le travail de remercier les blinders et reconnaître les areas et les impulses qui créent la vision. Et nous devons penser, en concrète termes, à adopter des stratégies pour défiler cela, afin que, quand ils crossent les frontières, nous avons unifié dans notre reconnaissance que le danger ici n'est pas diversité, n'est pas pluralisme, n'est pas universitaires qui privilègent notre communauté partenaire. Le danger est dans la vision. La vision est elle. La vision est celle-là. C'est mon concretw Bizarre ! Le lieu dePUT Celebration Dead. Les acteurs s'beitsalities que nous importe ces choses. Le lieu d' resonated à lui. De façon plus, on se réunir bild sur la vision avec le défi. C'est plus un métier qui base sur qui ne gutes dans ce choix. C'est qu'une des régulateur. Sous-titrage ST' 501